Chapitre 3. Parler des objets. 1. Au magasin de bricolage. J'aurais besoin de plusieurs trucs. D'abord, il me faudrait un embout que je puisse adapter à un tuyau d'arrosage. De quel diamètre ? Il y a du 15 mm ou du 19 mm. 15 mm, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, vous auriez du mastique d'étanchéité ? Je suis en train de rafistoler le carrelage de ma salle de bain. Du translucide ou du blanc mat ? Oh, du blanc. Celui-ci est très bien. Il est anti-moisissure, spéciale salle de bain et cuisine. 2. À quoi ça sert ? Je ne comprends pas à quoi cet objet peut bien servir. Ça s'utilise peut-être dans la menuiserie ? Oui, je suppose qu'on peut l'employer pour caler quelque chose, quand on n'a pas de véritable cale à disposition. Tu penses que cela pourrait nous servir ? Non, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Tiens, cela me fait penser qu'on doit se procurer une échelle pour la prêter à Yvan. 3. Problème de voisinage Bonjour. Je viens vous voir à propos de la haie qui sépare nos deux terrains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une branche qui dépasse et qui retombe dans mon jardin. Après, il faut que je ramasse les feuilles mortes et c'est un peu pénible. Ah oui, en effet. Les feuilles mortes, ça fait du bon compost. Je plaisante, je vais la couper. Pendant qu'on y est, de votre côté aussi, il y a un petit problème avec le marronnier là-bas, qui gêne le passage ? Vraiment ? Il est beau cet arbre, ce serait dommage de l'enlever. En plus, il fait de l'ombre en été, c'est agréable. Oui, bien sûr, mais si ça continue comme ça, il va bientôt bloquer le chemin. En plus, il coupe toute la lumière et nous empêche de voir la campagne. Regardez, dans la cuisine, le soleil ne passe plus et ça obstrue la vue. Dans ce cas, je vais le tailler de manière à ce qu'il ne vous gêne plus et que ça dégage le passage. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème d'infiltration sur un mur dans ma salle de séjour. Je pense que ça doit venir de chez vous. Ah oui, oui, c'est possible, oui. Nous avons eu une fuite d'eau assez importante dans la cuisine et ça a dû s'infiltrer et endommager le mur. Je suis désolé. Sur ce mur, la peinture est craquelée et là, le papier peint fait des cloques. Il faut prévenir votre assurance et nous allons faire un constat. Sous-titrage Société Radio-Canada